hop je vous la montre j'annonce aussi le lancement du nouveau concours donc le concours du mois de mars donc sur mon compte instagram car on a une v derrière voilà c'est juste une v et encore derrière on a encore une autre carte allez un maximum de pouces bleus sur la vidéo pour me donner de la chance on va voir ce qu'est c'est waouh on est sur quoi là salut à tous et j'espère que vous allez bien c'est kateone et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du démarche avec l'ouverture de le tb star étincelante donc une etb qui est quand même vraiment vraiment sympathique l'illustration d'archeus est magnifique sur le tb hop je vous la montre donc vraiment sympa on va découvrir ensemble ce qui est à l'intérieur donc comme d'habitude il ya eu les boosters les protèges cartes etc et j'annonce aussi le lancement du nouveau concours donc le concours du mois de mars donc sur mon compte instagram donc allez faire un tour sur le compte instagram il s'affiche juste ici le concours c'est un tripac star étincelante à gagner donc trois boosters et une carte promo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est gratuit et ça me fait plaisir donc sans plus tarder on va déceler la petite tb donc que j'ai commandé sur le site du poteau necfla hop donc voilà le td elle ressemble à ça comme d'habitude le petit opinel pour ouvrir proprement enfin du moins essayer d'ouvrir proprement donc bien sûr j'en ai commandé une autre que je garderai scellé pour pour la déco à l'arrière mais celle ci donc c'était pour l'ouverture voilà tac alors à quoi ça ressemble donc là on a le petit livret habituel avec où il nous montre toutes les cartes de la série nous voir ce qui nous intéresse c'est le drac au feu comme d'habitude bon on a déjà fait tomber un petit archéus alternatif on a fait déjà tomber quelques petites bonnes cartes mais la carte franchement que je voudrais c'est celle ci la drac au feu alternative elle est à tomber franchement elle est magnifique donc on verra si on a cette chance j'ai pas trop regardé du coup le quota enfin au niveau des ouvertures si les etb était chanceuse ou pas j'ai pas tout me suis pas trop renseigné là je viens de découvrir un truc en ouvrant je vous montrer ça franchement à l'intérieur travailler l'emballage du coup du coffret et en fait ils ont mis la recette à l'intérieur les illustrations de la recette franchement c'est magnifique allez donc là on a la petite etb hop on ouvre ça qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc je pense comme d'habitude le petit livret hop donc là ils ont changé là ils sont passés sur l'illustration archéus pour le livret ça faisait un moment qu'on était sur du style de combat je crois au niveau des livrets alors on a quoi d'autre on a le petit jeton acrylique vstar bon ça c'est pour ceux qui jouent ça pareil comme d'hab là on a les petits jetons les petits dés je veux dire le dé là il est sympa qui a des pailles d'or à l'intérieur je sais pas si vous voyez bon bref nous vu qu'on joue pas ce qui nous intéresse ça va être les cartes on a aussi les sleeves avec l'illustration d'archus qui sont vraiment sympathiques il me semble qu'elles sont de meilleure qualité parce que d'habitude elles sont bien floutées et là franchement elles ont pas l'air floutées on a le petit jeton qui est pour vous comme d'habitude des amis ses cadeaux les cartes énergie et 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 le meilleur pour la fin on a aussi les séparateurs ok et le meilleur pour la fin comme je disais nos huit booster donc on a quoi niveau illustration donc on a deux draps au feu de shaimin de archéus et de farfa duvet donc c'est c'est bien équilibré donc sans plus tarder on va commencer l'ouverture donc c'est parti on commence avec le petit shaimin hop alors on va voir si on a de la chance aujourd'hui avec les petites etb mince bon j'ai spoilé donc on a un petit code noir allez le petit code c'est pour vous 1 2 3 4 et maintenant suspense bon pour moi j'ai pas eu énormément de chance j'ai quand même quelques quelques belles cartes ça me ça me convient pas trop pendant mais bon on va voir le petit magma le stary le shuniti le karakli le seriwu et derrière on a la river donc avec une valbuto et ensuite on a donc bon bah là ça va être une holographie avec simia braze on l'avait déjà donc là ça fait la petite olo ensuite on passe sur un booster farfa duvet et là on va éviter de se spoil donc tac là on a le petit code qui est ici c'est pour vous donc on était sur un code noir car on a une v derrière voilà c'est juste une v tac 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 c'est qui flamme ou tomber pour la deuxième fois j'avais même pas fait du red suspense que j'étais sûr j'avais pas avoir cette chance d'avoir un drac au feu donc donc c'était un petit flamme ou tomber donc c'était un code noir hop donc si vous aussi vous avez ouvert du coup des et des td donc béneuf à dites moi en commentaire ce que vous avez eu si vous avez eu des hits de fou ça ça m'intéresse de savoir simplement encore un code noir qu'on va dit donc troisième quelle chance moi je me suis spoil désolé mais bon ça peut ça peut dire une holographique comme comme une carte de ouf on va voir allez la petite énergie le karmash la petite gloria et tourvol le lixi primalins cringolem morpheo wistikram ouf je suis allé trop vite donc on a une petite chr la 9 sur 30 on est avec du migalos qui me semble que je n'avais pas et encore derrière on a encore une autre carte aller un maximum de pouces bleus sur la vidéo pour me donner de la chance on va voir ce que c'est waouh on est sur quoi là bleu 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 crabos dacian bleu full art la 29 29 on est sur du crabos v max c'est ça crabos v max aller bingo joli booster là on est sur un bon petit booster et deux cartes donc la petite tg à la place de la reverse et une v max franchement on est sur on est sur un bon tirage pour le moment on est à trois booster trois codes noirs une holographique une v et une v max c'est je crois que c'est la etb la plus chanceuse que j'ai ouvert parce que point de fusion c'était pas ça allez on va sur le petit booster parfait du v comment c'est déjà donc là on a la carte là on a le code pour vous hop pas c'est toute une technique 1 2 3 à 4 aller petite énergie psy et tour vol musté flot gants de chasse le chinchy doux le carabine musté boue et brut à librer en dessous la riverse avec donc on a un tari nord et derrière bon pas grand chose le chapignan premier booster avec un code blanc bien sûr hop ensuite là on attaque les boosters drac au feu donc on a deux petits boosters drac au feu à ouvrir à la suite du coup c'est comme ça voilà là on passe le code comme ça vous le notez vous le gardez 1 2 3 4 et on découvre les cartes la petite énergie gants de chasse bon là je crois que j'ai bouffé le code à de merde là à l'a dit la le tb avec les trois premiers boosters ouf c'est à le gamme enfin ouf plutôt pas mal tic d'éden polarum ce qui est le nox en riverse très opus et derrière on n'a pas grand chose mais je pense que c'est une houlot non pas une houlot des caglaçons donc pas grand chose donc on était encore avec un blanco code allez deuxième booster drac au feu et j'ai gardé les deux petits arcs sur la fin je sais jamais le sens donc là on est comme ça là c'est le code donc c'est pour vous là je tourne 1 2 3 4 donc on est avec un petit jeu tomber star hop au lieu d'une énergie le rené le clic ambition de cintia et l'écteque et au co cric note torti pousse ensuite on a la petite rivière derrière donc avec une rivière sera papylord j'ai tellement ouvert de booster et j'ai tellement eu peu de choses pour le moment que je crois que je vais faire je vais réussir à faire le master set en reverse c'est ouf bon c'est un peu embêtant parce que c'est quand même de la poisse donc là on est sur un golem à stock donc c'était un code blanc ouais tac code blanc allez les deux derniers boosters on a gardé le archéus pour la fin je me souviens jamais donc c'est comme ça elle est mort courte je me souviens jamais comment faire bon là je crois qu'on s'est spoil parce que là on a rien du tout ouais code blanc c'est un bon feu en reverse ok ouais c'est spoil i'm so sorry allez dernier booster archéus pour la fin on croise les doigts le petit code pour vous 3, 4 Hop La petite énergie des Fafas Le fond Belin Le Kaorin, Noix de Coco Morpheo, Wistikram Balbuto, Coupenote Ensuite en reverse On a quoi ? On a Un petit Kaorin et derrière Rien du tout, et les câbles Aïe 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 Bon ça va, heureusement qu'on a eu quand même 2, 3 petites bonnes cartes au début Hop, on passe Au petit récapitulatif Avec le petit Simiabras en holographique Donc la petite Flamoutant V La petite Migalos Et pour finir La Krabos V Max Qui est sympa Bon je sais pas ce qu'ils ont foutu On dirait qu'il a une barbe L'illustration est quand même bizarre Mais bon Elle est sympa, je l'avais pas, aucune Si la flamoutant je l'avais Mais les deux là je ne les avais pas Donc tant mieux C'est cool Donc voilà Donc Les ETB C'est toujours Pour moi des mauvaises surprises Parce qu'on a rarement Des trucs de ouf dedans Bon là La dernière fois C'était une pointe de fusion J'avais eu encore moins de choses Donc Les amis Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à lâcher un gros like A vous abonner à la chaîne Allez faire un tour sur le compte Instagram Car je viens de lancer un concours On se retrouve Pour une nouvelle vidéo Mercredi En attendant Prenez soin de vous Prenez soin de vos collections Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501